Bonjour, chers abonnés d'Omerta, je reçois pour mon nouvelle édition du Grand Entretien, aujourd'hui, Henri Guénaud. Alors, Henri Guénaud, je voulais d'abord vous remercier. Bonjour. Je vais donc rappeler qui vous êtes. Vous êtes donc un homme politique, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Ancien député UMP, l'auteur en mai 2022 d'une tribune sur laquelle on va revenir dans le Figaro, intitulée « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». Et cette tribune a fait grand bruit. Vous me racontiez tout de suite qu'elle est allée jusqu'aux Etats-Unis. On va en reparler. Mais avant tout, je tenais quand même, Henri Guénaud, à vous remercier parce que vous êtes un des premiers à avoir soutenu Omerta. Vous êtes venu à notre soirée de lancement. Vous avez fait preuve d'un certain courage. Vous êtes un amoureux de la liberté, de la liberté d'expression. Et on vous retrouve ici, aujourd'hui, avec plaisir. Alors, on va revenir sur cet intitulé « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». C'était l'année dernière. Aujourd'hui, on va bientôt célébrer dans la douleur les un an de cette guerre en Ukraine. On est toujours des somnambules vis-à-vis de cette guerre. Alors, ce que ta général de l'ONU vient d'expliquer, peut-être qu'on n'y allait pas comme des somnambules, mais on y allait peut-être les yeux ouverts à la guerre. C'est dire l'évolution quand même des... On a ouvert les yeux. La prise de conscience de beaucoup de gens. Mais justement, le problème, c'est que je ne suis pas convaincu qu'on a tous ouvert les yeux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de psychologie dans cette affaire de la part de ceux qui gouvernent. C'est plus de psychologie que de calcul. C'est-à-dire qu'il y a une fuite en avant psychologique. Il faut à tout prix être dans le camp du bien. Et le regard réprobateur des autres chefs d'État et de gouvernement, de cette petite partie de l'opinion qui entoure les responsables politiques, est psychologiquement devenu insupportable à ceux qui nous gouvernent. Donc, il y a une avance dans les... Enfin, on progresse dans l'escalade, on progresse dans la montée aux extrêmes, mais au fond, sans s'en rendre vraiment compte. Enfin, je veux dire, c'est... Quelqu'un donne un canon, l'autre doit donner deux canons. Et puis ensuite, le troisième, trois canons. Et puis quelqu'un dit, non, mais finalement, on va donner des chars. Et tout le monde se met à donner des chars. Parce que personne ne peut rester en dehors de cette... Enfin, ne peut s'opposer à cette espèce de pression psychologique. Ce qui, d'ailleurs, marque une très grande différence avec ce qu'ont été, à d'autres époques, les chefs d'État et de gouvernement. Dans tout cela, où sont les hommes d'État ? L'homme d'État est celui qui sait résister à cette pression. Quand De Gaulle sort des organismes intégrés de l'OTAN, ou quand il désobéit en 1944 aux commandements alliés qu'il veut faire évacuer Strasbourg, ou quand il fait le discours de Pnom Penh, il ne se préoccupe pas de ce que les autres chefs d'État vont penser. La pression psychologique qu'il pourrait exercer sur lui, elle est inopérante, comme Jacques Chirac au moment de la guerre d'Irak. La pression a été très forte, la réprobation. Beaucoup de gens et de beaucoup de responsables politiques en France, d'ailleurs, comme en Europe ou dans tout l'Occident, a été très forte. Mais ça ne lui a fait ni chaud ni froid. C'est un homme d'État, c'est ça. Et aujourd'hui, on cherche les hommes d'État. Donc il y a une espèce de fuite en avant. Je ne suis pas sûr que ce soit les yeux ouverts, c'est-à-dire ouverts à partir d'un calcul, d'un dessin. On en va en être au dixième paquet de sanctions pour l'Europe. Je ne vois pas que toutes ces sanctions et cette répétition des sanctions correspondent vraiment à une lucidité, soit dictée par une lucidité ou un calcul particulier. C'est aussi une fuite en avant, avec des conséquences qui sont peut-être plus lourdes pour les sociétés occidentales que pour la société russe. – Vous avez décrit cette escalade, la société russe, on va y revenir après. Vous avez décrit cette escalade, cette course à l'échalote presque, à savoir qui sera le plus vertueux à donner et donnera le plus à l'Ukraine, ou viendra le plus au chevet de l'Ukraine, d'une certaine façon. Nous sommes déjà en guerre ? – Alors, d'une certaine façon. Après, nous ne sommes pas formellement en guerre, mais en pratique, nous faisons la guerre. Nous faisons la guerre, puisque nous livrons massivement des armes à un pays belligérant pour tuer les soldats en sortissant d'un autre pays. Après, savoir si c'est légitime ou illégitime est une autre question, mais nous sommes impliqués dans cette guerre, de plus en plus impliqués. On peut dire que déjà, nous faisons... Enfin, l'Occident fait la guerre par procuration. Bon, on expliquera que c'est une question de morale. Je ne crois pas que la guerre par procuration, la guerre dans laquelle on joue la vie des autres pour faire avancer ses propres intérêts, ou sa propre conception, défendre ses propres valeurs, soit réellement une preuve de vertu, de morale. Mais on est dans un entre-deux, mais qui se rapproche quand même beaucoup d'un état de guerre. Sauf que pour l'instant, les protagonistes, les vrais protagonistes de cette guerre ne se tirent pas dessus, ne se bombardent pas, ne s'entretuent pas. Alors, il existe quand même encore des lignes rouges qui ne sont pas été franchies, fort heureusement, comme par exemple celle de l'utilisation des armes fournies contre le territoire, directement contre le territoire de la Russie. Quelque part, le conflit reste régional, dirons-nous. Oui, enfin, c'est un conflit régional avec des répercussions qui sont mondiales, qui sont planétaires. D'ores et déjà sont planétaires. Le problème est toujours le même. C'est ce pourquoi j'avais écrit cette tribune. C'est que la montée vers la guerre est un engrenage, et la guerre elle-même est un engrenage. Donc, la guerre est une escalade, une montée aux extrêmes. Donc, nous avons mis le doigt dans cet engrenage, alors que ce soit à la faute des Russes qui ont commencé et qui ont envahi leurs voisins, c'est une réalité, mais ça ne nous exonère pas de nous poser la question de savoir jusqu'où va aller cet engrenage, à la fois pour les Ukrainiens, pour les Russes, pour leurs voisins immédiats, et pour l'Europe, et même pour le monde. Enfin, il faut tout de même se souvenir que tout ce conflit régional se déroule sous la menace, quand même, de deux arsenaux nucléaires, américains et russes, plus arsenal, évidemment, anglais et français, et que nous voulions ou non, à la merci d'un accident, à la merci d'un dérapage, que depuis le début, on dit des lignes rouges, bon, on ne fournit pas, d'abord, on ne fournit que des armements défensifs, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais enfin, on reste dans ce principe, puis des armements de plus en plus offensifs, puis on ne dit pas à longue portée pour ne pas toucher le territoire russe, et puis, ils sont de plus en plus, ils sont portés de plus en plus longues, puis d'ailleurs, c'était, on voit bien que la logique de la guerre, elle conduit à toucher le territoire russe. Si l'Ukraine veut gagner, il faut qu'elle puisse s'attaquer aux lignes d'approvisionnement de l'armée russe. C'est vrai, on n'a jamais vu une guerre où on s'arrêtait aux frontières de l'ennemi, qui était déjà chez vous. Donc, il y a une logique d'engrenage dans tout ça et de monter aux extrêmes. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est toujours la même chose. C'est toujours cet engrenage, il est psychologique, et donc très difficile à la fois à maîtriser et même à rationaliser les lignes rouges. On se dit, on ne va pas les franchir, et puis on a franchi une ligne qu'on pense est rouge, même si personne ne l'avait explicitement dit. On se dit, ça passe. Alors, on avance un peu plus loin, puis on a rencontré une seconde, donc on se dit, ça c'était une ligne rouge, puis ça passe. Et puis, on va un peu plus loin. On le voit, on a commencé avec des missiles personnels, des Javelins, des Enlots, etc. Ensuite, on a fourni des Heimars, maintenant, on fournit des chars lourds, peut-être des avions, bientôt. On se doute que tout ça n'est pas fini. C'est un peu comme la spéculation sur un marché financier. Zola décrit très bien ça dans l'argent. C'est un petit baf. Il y a un personnage qui joue la dot de sa fille sur le marché, parce qu'elle n'est pas assez grande pour payer la famille du garçon dont sa fille est à moi. Et ça monte. Donc, il est content. Mais puisque ça monte, on ne se retire pas dès qu'on a la somme boulue, non. On se dit, encore un peu. Et puis encore un peu. Et encore un peu. Ça continue de monter. Et puis un jour, ça s'effondre. Le personnage en question dit, « Ah oui, mais ça montait. Donc, c'est de ma faute, mais ça montait. » C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme a beaucoup de mal à se mettre des limites et à concevoir que les tendances peuvent se retourner. Il le sait intellectuellement. Mais il va quand même y aller. Mais psychologiquement, on prolonge les tendances. On prolonge toujours les tendances. C'est la tentation la plus forte, à mon sens, l'une des tentations les plus fortes de la psychologie humaine. Et vous regardez les comptes rendus de ce conflit. Vous voyez bien, quand l'un commence à prendre l'avantage, on prolonge cette tendance. On se dit, mais ça y est. Et tous les jours, on trouve des preuves que ça avance vers la victoire de celui-ci. Et puis, à un moment donné, ça se retourne. Personne ne l'avait attendu. Et alors, on part dans l'autre sens. Donc, on ne maîtrise rien de cet engrenage. Et la guerre fait faire. Comme le marché financier fait faire à des gens normaux, emportés par la spéculation, des choses qu'ils n'auraient jamais pensé, ou prendre des risques qu'ils n'auraient jamais pensé prendre, la guerre fait faire à ceux qui sont impliqués dans la guerre, à ceux qui la font. Des actes qu'ils n'auraient jamais pensé faire de leur vie. Et nous en sommes là, donc... Et si on regarde sur une année, l'escalade, elle est... Elle est vertusineuse. Voilà, elle saute aux yeux. Elle est, du point de vue du camp occidental, qui, dans son soutien à l'Ukraine, semble qu'on n'ait pas varié de ce paradigme qui est la victoire de l'Ukraine, avec une reconstitution des frontières, y compris de la Crimée, selon les termes, finalement. On a varié ? Au début, personne ne disait ça ? Non, c'est vrai. Au début, personne ne disait ça. On disait revenir à la situation d'avant l'agression. D'avant le 24 février. D'avant l'agression, voilà. Mais au début, personne ne disait le Donbass et l'Ukraine vont revenir à l'Ukraine. Et surtout, personne ne disait, en Occident en tout cas, que la guerre ne s'arrêterait que quand la Crimée serait redevenue ukrainienne. Les choses ont quand même beaucoup changé parce qu'à un moment donné, on a eu le sentiment que l'armée ukrainienne pouvait balayer l'armée russe. Et donc, tout le monde s'est lâché, si on peut dire. Maintenant, la formule, c'est jusqu'à la victoire de l'Ukraine, personne ne sait, et personne ne cherche à définir ce que veut dire aller jusqu'à la victoire, à la victoire complète de l'Ukraine. On dit, il est l'usage de dire selon les termes de M. Zelensky, en fait. En gros, selon le terme, les Ukrainiens décideront quand ce sera. Et à ce moment-là, nous négocierons. Donc, ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'aucun des dirigeants occidentaux ne fasse se réfugiant derrière cette notion que c'est aux Ukrainiens de définir les termes de leur victoire, ou quand il faut arrêter. Donc, on n'évoque plus du tout la diplomatie, la désescalade, les négociations de paix. On a presque l'impression que ce serait trahir l'Ukraine et donner raison à la Russie que de dire stop au carnage, en fait. Oui, mais comme si les deux seuls protagonistes de cette guerre, aujourd'hui, étaient la Russie et l'Ukraine. Nous, l'Europe, les États européens, chacun pour son compte, et puis l'Europe en tant qu'institution, les Américains, les Anglais, l'OTAN, sont tous partie prenante de ce conflit. Vous savez, c'est comme lorsqu'on dit mais si l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN, c'est son droit, c'est à le décider. Oui, c'est à le décider si elle veut, mais c'est aux membres de l'OTAN à décider si elle peut. D'ailleurs, M. Erdogan l'a parfaitement compris. Absolument. Pour rentrer dans l'OTAN, il faut l'unanimité des membres. Donc, n'importe lequel des membres peut dire pour des raisons qui sont les siennes, non. Et ça, ça ne dépend pas de l'Ukraine. L'Ukraine peut poser sa candidature. Elle l'a déjà fait, d'ailleurs. Elle l'a déjà fait, puisque la candidature de l'Ukraine et de la Géorgie ont été repoussées, s'inédiées en 2008, à cause de l'opposition de l'Allemagne et de la France. Donc, ça ne dépend pas que de l'Ukraine. Entrer dans l'OTAN n'est pas qu'un problème de souveraineté ukrainienne. Mais, c'est rien, on continue d'avancer cet argument. Puis, derrière tout ça, il y a quand même l'idée que négocier, c'est aller à la conférence de Munich avec Hitler. Il faut quand même regarder les choses en face. Si vous dites négocier, vous êtes forcément municois et payé par Poutine. Donc, on ne peut plus discuter de tout ça. Pour vous, on ne peut plus parler à Poutine. On ne peut plus parler à Poutine. De toute façon, on ne pourra pas parler à Paris tant qu'ils ne décideront pas, ne considéreront pas comme acceptable d'évacuer totalement la Crimée et le Kans et le Donbass. Donc, l'idée que ça n'est que le problème de l'Ukraine, sachant, encore une fois, que les implications sont déjà très fortes pour nous. On se désarme, on subit l'inflation, etc. Et surtout, et en particulier pour l'Europe, sur quel monde s'ouvre ce conflit s'il dure ? Où nous mène-t-il ? Donc, cette idée qu'on serait des spectateurs qui se contenteraient de fournir la logistique de l'Ukraine est une idée intenable. Ça n'est pas le cas. Il y a des enjeux pour tout le monde et des enjeux considérables, pour finir encore une fois par la dimension nucléaire, qu'il ne faut pas négliger. L'idée que ça n'arrivera pas parce que personne n'est fou. Alors, déjà, il y a une contradiction entre répéter sans arrêt que Poutine est fou et puis dire que personne n'est fou. Bon, parce que soit il est fou, alors il faut quand même s'inquiéter, soit il ne l'est pas, mais ça ne suffit pas pour exclure toute montée aux extrêmes. En 1914, aucun chef d'État et de gouvernement européen n'était fou. On peut se dire qu'en 1940, Hitler était fou, c'est un terme très ennemi, mais qu'il y avait un personnage qui n'oublissait pas du tout à une rationalité commune. Mais en 1914, personne n'était fou, personne. Et pourtant, on a quand même eu la guerre. Et pourtant, ça a fait 20 millions de morts. et il n'y avait pas l'arme nucléaire. Tout ça n'est pas, alors pour le coup, pas raisonnable parce qu'on se laisse aller à des remportements idéologiques, enfin, pas idéologiques, mais psychologiques, émotionnels, qui, une fois enclenchés, deviennent très vite non-métrissants. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la raison n'y peut plus rien. Alors, on est arrivé, on sent bien, vous avez extrêmement bien décrit ce phénomène d'engrenage, de fuite en avant, quelque part, des Occidentaux et des Russes aussi, puisqu'il y a l'idée de leur côté aussi d'embrasser tout le pays dans le conflit, en fait, avec une possible mobilisation générale. Il y a encore des cartes qu'ils peuvent abattre. Tout ça fait que la situation, moi, je reviens de 10 jours sur le front. Ce que j'y ai vu m'a proprement terrifié en termes d'intensité de combat et de vie des hommes sur la ligne de front, de perte. Je me suis interrogé sur ces pertes, puisque le chiffre des pertes en soi est un objet de propagande de part et d'autre. On a énormément de mal à le connaître côté russe comme côté ukrainien. On estime, selon ce qu'on peut voir en prenant un peu une frange médiane de toutes les statistiques possibles, qu'on est globalement, on a dépassé les 100 000 morts de part et d'autre. Ce qu'on décrit là sur cet engrenage fait qu'il va y avoir possiblement, alors il y a eu cette contre-offensive en septembre des Ukrainiens qui avait suscité des espoirs. On a un peu négligé le fait que cette contre-offensive avait été faite quand même pour beaucoup par des retraits volontaires des Russes de certaines zones, même si ça n'enlève pas le courage des Ukrainiens et leur victoire, notamment à l'est de Kharkiv, pour ce qui est de la région de Kherson, en tout cas, c'était un retrait russe. On est aujourd'hui sur une forme de stabilisation, grignotage de part et d'autre du front. Il est fort à parier, on parlait, on évoquait le dernier rapport de la RAN Corporation, que selon toute vraisemblance, et je me base aussi sur ce que dit le général Millet, le chef d'état-major des armées américaines, une conférence de presse du 6 décembre où il expliquait que le potentiel en termes militaires, la probabilité de reprise du Donbass que vous évoquiez et de l'acrimer par l'Ukraine est militairement faible. Il faut écouter les militaires quand les civils ne parlent plus de paix et ne font plus leur job. Les militaires ont une vision assez réaliste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 6 mois, il y aura encore 50 000 mecs au tapis de part et d'autre. Dans un an, il y en aura peut-être encore 100 000. Dans 2 ans, voilà, et qu'on risque de s'engager vers un conflit long, usant, qui inquiète les Américains eux-mêmes parce que, eux, leur objectif, c'est la Chine, on le sait bien, que même par rapport à la Chine, mettre toute leur armée et engloutir une part de leur potentiel dans un conflit épuisant dans lequel il n'y a ni vainqueur ni vaincu, c'est un vrai problème. Moi, ma question, par rapport à vous qui avez été un pèlerin de la paix à une époque où il n'y en avait pas, qu'est-ce qui pourrait, quel est le facteur peut-être extérieur ? Souvent, les guerres, il y a des choses, ils s'arrêtent parce qu'il y a une contre-offensive qui ne marche pas pour les Allemands en 18 et puis, finalement, on décide la paix, quoi, en fait. Il y a parfois des éléments comme ça. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait arriver aujourd'hui qui nous empêche d'aller vers un conflit qui va durer encore plusieurs années ? Bon, je ne suis pas un pèlerin de la paix. Je ne suis pas non plus un pacifiste. C'est-à-dire, je pense que parfois, il faut faire la guerre. Je comprends très bien que les Ukrainiens la fassent. Bon, ils sont agressés, envahis, ils font la guerre. Je pense que... Non, mais ça, on ne le retire pas. Non, mais c'est pas... On peut aussi, je veux dire, la paix à tout prix et faire comme... Alors, pour le coup, comme Pétain ou Laval et puis dire, voilà, on collabore. Bon, je comprends très bien la position ukrainienne, en tout cas, du peuple ukrainien qui défend son territoire. mais ce qui me frappe, c'est que d'abord, on pouvait tout faire pour éviter cette guerre. Je ne sais pas si on y serait arrivé, mais on pouvait tout faire. Il y a le sentiment qu'on a tout fait pour ne pas l'éviter, voire même pour créer les conditions. C'est dans cet engrenage-là que l'exemple d'avant XIV je trouve assez éclairant. Pour vous, c'est une guerre américaine ? C'est en partie une guerre américaine. C'est aussi une guerre européenne. Quand on parle de ceux qui n'ont pas voulu... Voilà. Ça remonte pour moi. On monte à 91. Il y a quelques mois, on a évoqué la larme à l'œil, la mort de Gorbatchev. Mais en 91, on a préféré soutenir Yeltsin et lâcher Gorbatchev parce qu'au fond, l'Occident, on partit dans l'Occident et on était très heureuse de voir s'effondrer l'Union soviétique. Ce qui nous a donné la partition avec l'Ukraine, la Biélorussie, etc. Donc on n'a pas du tout géré cette période-là. On n'a pas essayé de la gérer. Plus c'était le chaos et mieux c'était. On pensait que c'était notre intérêt. On était en train de se rendre compte que ça n'était pas notre intérêt. En tout cas, on pouvait gérer les choses sans doute autrement. On ne l'a pas fait. Et on a eu Poutine. À la fin, on a eu Poutine. Ce qui a assis d'ailleurs sa popularité, son autorité, c'est d'avoir rétabli un semblant d'ordre dans le chaos. Mais nous sommes à partir d'ailleurs responsables. Ensuite, l'Occident, et là, en particulier les États-Unis, l'Occident n'a pas voulu, n'a pas accepté l'idée que le monde devenait multipolaire, que la période de l'occidentalisation du monde et de la prédominance de l'Occident sur le monde, qui avait commencé vers le 15e siècle ou le 16e siècle, était terminée. C'est-à-dire que on avait dépassé par toutes les étapes jusqu'à la décolonisation et à la fin de la guerre froide. cette vision d'un monde avec un ou deux pôles était terminée. L'illusion de la fin de la guerre froide était de croire que ça y est, de nouveau, il n'y avait plus que l'Occident qui pouvait prendre en charge le destin du monde. Alors, c'est en réalité inacceptable. aujourd'hui pour beaucoup de peuples dans le monde. Beaucoup de civilisations anciennes ou de vieux empires qui ont été d'une certaine façon écartés de l'histoire pendant très longtemps, parfois pendant des siècles et qui maintenant ne voient pas de raison pour laquelle l'Occident continuerait à affirmer sa suprématie avec le gendarme du monde. Donc, la Russie est un très bon corps. on n'a pas associé la Russie à la gestion des affaires du monde. Il y a eu toute une période où la Russie ne demandait que ça, que cela. C'est qu'on la considère pour ce que les Russes pensent être leur pays, c'est-à-dire une grande puissance qui a sa part de responsabilité dans la gestion des affaires du monde. Alors, je résume, c'est un résumé très rapide, mais tout ça va de 1991 à la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que toutes les tentatives ont été repoussées, aucun engagement n'a été tenu, beaucoup de voix se sont élevées aux États-Unis même, parmi les plus grands experts de la géopolitique, que ce n'est pas tous pro-russes. Non, non. Même Brzezinski, qui a été le conseiller de Carter et qui était anti-russe, enfin, viscéral, dit à la fin de sa vie qu'une solution est peut-être de neutraliser l'Ukraine. C'est la position de Kissinger, c'est la position de Kenan qui a été l'idéologue de l'indigment pendant la guerre froide. Bref, Kenan, à la fin des années 90, mais on garde contre l'adhésion trop rapide des ex-pays de l'Est à l'OTAN. Oui. Il y a un discours célèbre de Kenan à l'époque. Absolument. Tout le monde a dit mais pousser le temps jusqu'aux frontières de la Russie, c'est dangereux et ça finira mal. Bon, on l'a fait quand même. Je ne sais pas si c'était les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais on est allé très loin puis il y a eu la révolution orange puis la révolution de Médan qui n'est pas une révolution totalement spontanée qu'on sait que les Européens, les Américains, on leur part dans cette révolution. On peut la juger souhaitable ou pas. En attendant, c'est bien ce qui s'est passé et qui a entraîné d'ailleurs l'intervention plus directe des Russes aux côtés des séparatistes du Donbass et qui a entraîné qui a conduit à la prise de contrôle de la Crimée. Mais tout ça parce qu'il y avait derrière à la fois le spectre de l'adhésion à l'Union Européenne et le spectre de l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine, c'est-à-dire le fait que l'Ukraine était peu à peu irrésistiblement entraînée dans le monde occidental et cessait d'appartenir au monde on va dire au monde russe voire voire même se devenait un pays hostile parce qu'on risquait de voir s'installer des bases américaines en Ukraine des rampes de lancement de missiles bon alors dit l'OTAN n'a jamais menacé personne mais c'est toujours encore une fois le même problème c'est que quand la montée vers la guerre vient beaucoup des intentions qu'on prête aux autres et il faut se demander ce que les autres pensent ce qu'ils ont dans la tête ce qu'ils craignent qu'elles sont leurs amis si vous ne mettez jamais à la place des autres ça finit toujours très mal C'est une dialectique purement américaine je prends l'exemple de la visite du premier ministre japonais à Washington récemment où la Maison-Blanche avait fait un communiqué en disant nous allons nous entretenir avec les japonais pour voir comment on peut les aider à se défendre contre la Chine et les japonais ont répondu mais nos rapports avec la Chine sont excellents nous n'avons pas besoin de nous défendre contre la Chine un certain nombre de voix c'est pas la peine de réveiller les vieux démons mais oui mais on sent bien que derrière il y a l'intention américaine et sur la question de l'Ukraine c'est qu'on va décider que vous êtes dans le camp européen enfin que l'Ukraine est c'est ce qu'avait dit Kissinger il dit si l'Ukraine veut vivre en paix et prospérer il faut qu'elle soit ni dans un camp ni dans l'autre il faut qu'elle soit un pont entre ces deux mondes et c'était ce qui était proposé pour le premier Medan souvenez-vous c'était de faire une relation tripartite de l'Ukraine dont l'économie était irrésistiblement attachée à celle de la Russie par 80 ans de communisme et des liens très très forts mais qui pouvaient mais ça a été refusé ça c'est quelque chose qui n'a pas pu qui n'a pas pu se faire à l'époque je crois que c'est monsieur Barroso qui avait dit non à une sorte de c'était l'Europe qui disait non mais c'est le titre du livre de Maurice Gourde-Montagne oui vous savez les autres ne pensent pas comme nous oui voilà oui c'est le le béabat de la diplomatie et de la politique étrangère pas seulement la diplomatie c'est de comprendre que les autres ne pensent pas forcément comme nous même quand ils sont parfois très proches les allemands en 1914 ne pensaient pas comme nous c'est à dire ils nous prêtaient des intentions et nous leur prétions des intentions qui n'étaient pas qui n'étaient pas les mêmes qui tiennent aussi à la géographie à la culture il faut jamais oublier que les allemands ce ne sont pas des français qui parlent allemand non non et vice versa voilà voilà mais donc il y a une il y a ce refus de prendre en considération le point de vue de l'autre qu'on le trouve légitime ou pas la question à la fin c'est pas de savoir si on le trouve légitime c'est de savoir si on fait tout pour avoir la guerre ou si on essaye de tout faire pour ne pas l'avoir sans pour autant devenir des lâches et ouvrir la voie à des tyrans qui veulent conquérir le monde pour revenir à ma question d'origine on arrête ça comment ? qu'est-ce qu'on fait ? parce que là on semble bien revenir sur les causes on revient sur les causes et on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes ne voulaient pas que cette guerre n'ait pas lieu ils n'ont pas voulu qu'elle ait lieu ce qui m'a frappé c'est que d'abord je ne sais pas si c'est une guerre américaine mais il y a quand même eu des événements en novembre 2021 les américains signent un accord de partenariat stratégique avec l'Ukraine il faut le lire c'est bon il y a un ennemi désigné et il y a clairement l'idée que l'Ukraine rentra dans l'OTAN si on écoute tous les géopoliticiens américains qui se sont penchés sur la question ça ne pouvait être qu'une pour les russes à tort ou à raison une forme de provocation et d'ailleurs il suffit de relire les notes et en particulier l'une d'entre elles que monsieur Burns actuel patron de la CIA qui était en 2008 ambassadeur qui a été deux fois en poste à Moscou comme ambassadeur en 2008 il était l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou il écrit à Condoleezza Reiss qui est secrétaire d'Etat une note pour dire si vous faites entrer si on fait entrer puisque la question s'est posée cette année-là l'Ukraine dans l'OTAN il faut s'attendre à des tensions très fortes y compris sur la Crimée déjà en 2008 et il décrit il décrit pratiquement ce qui va se passer et il dit j'ai vu tout le monde depuis que je suis là les soutiens de Poutine comme ses adversaires je n'ai vu personne qui ne considérait pas en Russie que l'avancée de l'OTAN en Ukraine ne mettait pas en danger la Russie que c'était acceptable pour la Russie donc Burns il n'est pas soupçonnable d'être pro-Russes ou pro-Poutine donc on savait ce que je veux dire c'est qu'on savait on savait on a quand même fait alors ça peut dire que c'est une guerre américaine est peut-être excessive mais en tout cas tout le monde savait et tout le monde a fait alors est-ce qu'on y va les yeux ouverts ou les yeux fermés je n'en sais rien mais tout le monde savait tout était sur la table on pouvait la veille de la guerre proposer la neutralisation de l'Ukraine bon on trouverait d'autres accords finlandisation on pouvait essayer d'offrir un système de sécurité collective ça ne s'appellera plus finlandisation si la Finlande rentre dans l'OTAN mais c'était l'idée c'est-à-dire entre deux blocs d'avoir un pays neutre oui mais vous savez oui mais on parle de la Finlande mais la Finlande elle a réussi à exister et finalement à être souveraine quand elle a accepté enfin quand elle est devenue neutre oui tout à fait bon mais il y a un autre exemple encore plus je trouve plus significatif c'est l'Autriche l'Autriche en 1905 la Finlandisation avait été inventée au moment où le statut décidait le statut de l'Autriche oui mais la Finlande n'a pas vécu il y a eu pendant le Staline mais elle n'a pas vécu dans une forme de souveraineté limitée c'est pas statut de neutralité à l'Autriche mais ça a permis à l'Autriche de redevenir très tôt après la fin de la guerre un pays pleinement maître de son destin et souverain voilà et d'ailleurs l'Autriche est toujours un pays neutre elle n'est pas membre de l'OTAN voilà c'est pas je veux dire c'est pas un statut de servitude c'est l'accord de tout le monde pour dire écoutez voilà c'est pas dans une alliance militaire ni dans l'autre c'est pas dans un camp ni dans l'autre c'est entre les deux et ça va être un pont entre deux entre les deux camps ou les deux mondes bon on l'a pas fait la veille on l'a pas fait le lendemain de l'ouverture de la guerre personne n'a rien proposé bon donc on en est je veux dire on en est de certaine façon toujours là voilà c'est à dire que tant qu'on mettra tant qu'on met pas sur la table au moins pour ouvrir des discussions encore une fois je ne sais pas parce que plus la guerre avance plus de sang est versé et plus c'est compliqué c'est ça la question voilà c'est donc ceux qui ont poussé jusque là et qui continuent de pousser puis on est perdant économiquement aussi rendent encore moins possible ça moins facile et même moins possible la sortie par la négociation parce que le sang il a un prix bien sûr voilà des deux côtés mais tant qu'on n'a pas au moins posé ce préalable de la question de l'OTAN il n'y a pas en réalité il n'y a pas de discussion possible voilà donc on a quand même un peu perdu la notion de la finalité parce que si on a laissé faire ça c'est qu'on avait quand même des objectifs je dis on le camp occidental les américains il y avait des objectifs il y avait peut-être d'un point de vue américain de profiter d'être les premiers fournisseurs d'armes de profiter économiquement d'un certain déclin aussi de l'Europe qui a dû s'aligner à la perte d'un gaz pas cher des hydrocarbures etc il y a une crise alimentaire donc d'une certaine façon cyniquement on peut dire que ça a profité aux Etats-Unis mais on se rend compte que dans les discussions aujourd'hui qui ont lieu aux Etats-Unis la question et je reviens là-dessus de la guerre longue pose un problème dans le cadre de l'affrontement comment ça commence à esquisser une forme de contrariété dans le cadre de l'affrontement affrontement qui ne sera peut-être pas militaire mais en tout cas dans le cadre du rapport de force avec la Chine c'est-à-dire que les Américains deviennent inquiets et se disent parce qu'ils sont très pragmatiques aussi que 6 mois de plus avec 50 000 mecs 1 an de plus avec 100 000 de chaque côté ça ne changera rien au final et qu'on risque d'avoir un scénario à la coréenne quoi oui encore c'est pas le pire non c'est pas le pire mais il n'y a pas le pire sauf que en Corée il n'y a pas d'accord voilà il y a une ligne de démarcation mais c'est pas le pire en ce sens qu'il n'y a plus enfin parfois quelqu'un qui traverse un champ de mine il n'y a plus de il n'y a plus de mort mais sauf que la Russie c'est pas la Corée du Nord non c'est pas c'est pas c'est pas un pays qu'on peut laisser en dehors des affaires du monde à l'extérieur du monde c'est pas possible et en particulier c'est pas possible c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron d'ailleurs oui mais là aussi elle va pas disparaître elle va pas disparaître et c'est le plus grand pays du monde alors elle va pas disparaître la question la question qui se pose je suis pas sûr que les américains aient tellement calculé je pense que la première raison de leur comportement est sans doute dans leur dans leur capacité invraisemblable alors qu'ils ont des intellectuels de traité au niveau dans leur politique en particulier dans leur politique étrangère à négliger l'histoire les cultures même la géographie oui bien sûr voilà c'est ils l'ont prouvé en Irak en Afghanistan ils ont été pris dans un engrenage bon mais il y a je suis pas sûr qu'il y avait tant de calculs que ça ce qui est certain c'est qu'ils vont quand même retirer beaucoup de bénéfices de cette affaire qui sont compensés par d'autres inconvénients mais notamment on peut m'en tirer comme bénéfice que l'Europe devient une annexe des Etats-Unis c'est à dire tout ce qu'on nous avait vendu comme argument suprême je veux dire enfin ou ultime pour la conscience en l'homme c'était on va conquérir notre souveraineté je m'employais sans doute un mauvais escient ou notre indépendance entre les deux blocs ou entre les empires oui et là on n'est plus entre les empires on est on est de plus en plus absorbé on suit l'intégration de l'OTAN qui paraissait désormais au point mort un état de mort cérébrale comme avait dit Emmanuel Macron on devient beaucoup plus dépendant en matière d'énergie en matière militaire donc l'Europe elle est elle est la principale victime expiatoire de cette affaire au moins en termes à la fois d'économie et d'indépendance voilà donc mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu encore une fois qu'il y ait eu un vrai un vrai projet construit des américains et ce qui me frappe aujourd'hui c'est que toujours dans le cadre de cette réflexion sur la fuite en avant psychologique personne ne pense à la suite personne ne se projette dans l'avenir on est dans l'instant présent enfermé dans le présent dans cet enfermement psychologique du présent où on voit le lendemain le surlendemain peut-être et pas plus loin parce que la vérité sur ce conflit c'est que difficile pour l'Occident d'admettre que l'Ukraine puisse perdre mais que veut dire perdre en tout cas qu'elle puisse passer complètement sous contrôle ou sous domination russe ou qu'elle puisse être totalement dépecée en deux mais d'un autre côté comment la Russie peut-elle perdre mais c'est ça voilà à condition d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'accident nucléaire entre deux mais si elle perdait que se passerait-il c'est-à-dire on se réjouit on pourra juger Poutine parce qu'il sera renversé il sera remplacé par qui ? personne ne se pose la question et qu'arrive-t-il si vraiment la Russie perd qu'arrive-t-il à la Russie c'est-à-dire la Russie c'est pas une nation la Russie c'est encore 17 millions de kilomètres carrés c'est-à-dire c'est un pays fédéral avec des populations très diverses sa position de religion de culture d'ethnie etc vous vous rendez compte c'est quoi la suite que la Russie soit dirigée par un gouvernement ultra-nationaliste qui lui n'hésitera peut-être pas à employer des moyens extrêmes ou qu'elle soit ou qu'elle se disloque mais personne ne pense au chaos qui s'en suivrait donc il n'y a pas de projection je n'ai pas de vue ça a été résumé je ne sais plus par qui mais par cette phrase l'Ukraine ne peut pas gagner et la Russie ne peut pas perdre oui moi je dis souvent je dis dans ma tribune des mois de mai c'était c'était mais oui on en reste là mais une fois qu'on a dit ça ça nous oblige non mais ça devrait nous obliger bien sûr et ça ne le fait pas mais non ça devrait nous obliger à penser l'avenir pour essayer de savoir où pour pour le monde entier il est accepté jusqu'où il est acceptable de continuer à partir de quand il est acceptable de déposer des armes parce que il y a quelqu'un qui disait l'autre jour en fait chacun doit être guidé par une seule chose c'est l'intérêt de son pays et je pense que là ça dépasse l'intérêt de chacun de nos pays là c'est l'intérêt de l'humanité qui est en jeu voilà donc il faut mais si on ne veut pas se projeter du tout dans l'avenir dans les conséquences de ce que nous sommes en train de faire non seulement à court terme mais à moyen et long terme alors on prend le risque d'aller à la catastrophe je veux dire de ne pas arrêter comment ça peut s'arrêter si on n'a pas l'idée de ce qu'on veut compte tenu de l'idée qu'on fait de l'avenir et puis il y a d'autres il y a quand même d'autres 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 sujets vous savez pour répondre aux gens qui vous parlent de Munich à tout à tout instant le plus grand risque de Munich il est où ? est-ce qu'il n'est pas dans le fait que si un jour on arrive tout le monde est mis au pied du mur d'une guerre totale mondiale nucléaire etc parce qu'il y a eu des accidents qui nous dit que tout le monde ne lâchera pas l'Ukraine qui nous dit que les Etats-Unis ne diront pas aux Européens débrouillez-vous mais personne même les Etats-Unis ne le savent pas vous savez De Gaulle en 1966 quand il sort d'organe militaire intégré il y a un argument le dernier argument qu'il emploie celui-ci dit et puis depuis que l'Union soviétique a l'arme atomique on ne peut plus compter de la même manière sur les Etats-Unis parce qu'on ne sait pas enfin je oui on ne sait pas si donc donc il faut notre propre défense et donc à ce moment-là vous aurez Munich en grand oui c'est pour ça qu'il sort de l'OTAN parce que c'est enfin de l'OTAN de l'organe militaire intégré parce que c'est plus une garantie la garantie n'est plus une garantie absolue puisqu'ils peuvent être touchés aussi et que donc il y a fait chouard deux fois je vous dis que par rapport aux conflits qui ont agité par exemple les 20 dernières années c'était des conflits sectorisés enfin même s'ils avaient un impact planétaire la guerre en Irak la guerre en Afghanistan celle au Mali celle en Libye celui-là il est existentiel pour l'Ukraine mais quelque part d'après ce que vous dites il est existentiel pour nous pour nous pour l'Ukraine et pour la Russie voilà mais bien sûr c'est sa grosse différence avec tous les autres oui qui nous ont quand même impacté oui qui nous ont impacté mais qui nous ont impacté alors que c'était des conflits qui pouvaient paraître lointains complètement totalement absolument régionaux enfin voilà dont les enjeux apparents nous concernaient en réalité à peine c'est vrai et bon la Libye c'est typique de l'engrenage c'est à dire on dit on va on va bombarder les colonnes de char pour pas qu'il aille massacrer tout le monde à Benghazi parce que c'était le mandat qu'on avait oui mais c'est d'ailleurs c'était l'intention mais moi je me souviens avoir souvent dit mais ça commence comme ça mais en fait on fait pas la guerre si on commence à faire la guerre et donc on sait pas où on s'arrête et l'engrenage a conduit tout naturellement sans que personne ne l'ait voulu au départ et ça je t'en témoigne et personne ne voulait aller renverser le régime voilà c'est pas possible mais on a pris ce risque c'est à dire le risque que la guerre engendre la guerre et le risque aussi que ce pays qui est un pays tribal redevienne un pays de tribu voilà et donc le chaos on a dit aussi qu'on était intervenu parce qu'on ne voulait pas être accusé de n'avoir rien fait comme Rwanda par exemple oui mais c'est un peu ça c'est à dire que on a c'est ça dit mais il veut tuer tout le monde à Benghazi il y a un million d'habitants si vous faites rien il va tuer tout le monde bon alors après les experts vous expliqueront qu'il n'aurait pas tué tout le monde enfin on savait dans les chancelleries que c'était très possible toutes les informations qu'on avait dans des plaises aux géopoliticiens de Salon montraient que quand même le risque était très grand donc bon on décide après c'est la conscience c'est la conscience du chef de l'état qui est tout seul face à sa conscience qui décide s'il peut porter cette responsabilité ou pas bon mais ça ça ne changeait pas notre vie de tous les jours mais ce qui est intéressant c'est de l'en enfin ce qui est intéressant c'est ce qui devrait nous interpeller comme on dit aujourd'hui c'est l'engrenage et le fait au fond que personne n'avait voulu envisager l'engrenage ni les conséquences de l'engrenage dans un pays qui est un pays tribal ni les conséquences du retour aux tribus de ce pays pour tout le monde parce que c'est devenu le chaos et la porte ouverte d'une immigration incontrôlée bien sûr voilà enfin il faut voir les conséquences entre la taille de la Libye les raisons de l'intervention et les conséquences durables tu sais il y a une disproportion considérable mais qu'on pouvait en grande partie prévoir enfin je veux dire tout le monde savait que la paix était un pays tribal tout le monde connaît la guerre enfin on l'a vécu mais quand on est en face et bien on refait presque tout le temps hélas les mêmes erreurs et l'Irak c'est encore pire bon c'était l'Irak c'était moi je me souviens des versions les mêmes aujourd'hui qui vous expliquent que c'est une lâcheté que c'est muni que etc qui expliquaient avec les mêmes mots au moment de la guerre en Irak ils disaient mais c'est un tyran d'accord Saddam Hussein était un tyran sanguinaire bien donc il faut abattre le tyran deuxièmement ils mentent tout le temps d'accord ils mentent tout le temps enfin là ceux qui ont le plus menti c'est ceux qui ont expliqué qu'ils avaient des armes de destruction massive et qu'ils allaient détruire le monde entier il n'y en avait pas et ceux qui mentaient savaient qu'ils mentaient et enfin si on ne l'arrête pas là on ne l'arrêtera plus même mot exactement les mêmes mots que ceux qu'on emploie aujourd'hui à propos de la Russie si on ne l'arrête pas là on ne l'arrêtera plus voilà je ne sais pas quelles sont les intentions de Poutine mais je sais que les moyens de la Russie ne lui permettent pas de conquérir l'Europe même d'aller conquérir la Pologne enfin bon maintenant admettons mais c'était les mêmes arguments on a donc la France a refusé l'Allemagne aussi mais on a abattu le tyran fantastique bon très bien on a fait on a rendu un grand service à l'humanité depuis on peut considérer on s'était accommodé pendant 40 ans et qui nous avait bien servi pour contenir on n'est pas seulement là enfin je veux dire partout parce qu'il y avait il y avait alors pour le coup il y avait une rationalité à ces pouvoirs autoritaires qui étaient laïcs parce que dans des pays où il y avait des partitions communautaires et religiosité très forte donc voilà de la tâche turque à Bourguiba oui bien sûr bon tout ça volant néclat au moment des printemps arabes mais le bon le tyran est abattu donc la morale est quand la morale a gagné très bien ça ça nous a coûté sans doute ça a coûté sans doute directement et indirectement depuis plus d'un million de morts ouais bon plus d'un million de morts c'est pas c'est pas rien 3 millions ou 4 millions de réfugiés qui sont toujours dans des situations impouvantables dont une partie a franchi les mers dont certains se sont noyés c'est aussi l'enfant ont travaillé sur la plage et qui ont déstabilisé en grande partie les sociétés européennes dont on n'a pas fini de payer le prix bon et puis la création de Daesh les conséquences ont été considérables elles ont été considérables pas seulement pour les Irakiens les Syriens ça a été considérables pour nous bon imaginons à l'échelle maintenant de la Russie de la Russie et de l'Ukraine quels sont les enjeux donc il faut si on ne veut pas réfléchir à ça on n'a aucun moyen d'en sortir enfin si on se contente de dire je suis le camp du bien et en face c'est le problème du bien c'est qu'il peut tout se permettre alors moi j'avais d'ailleurs ce qu'on a oublié dans cette histoire dans tout ça c'est que dans la vie nous sommes confrontés au tragique et le tragique c'est ces situations où en fait on se trouve dans la zone grise entre le bien et le mal là où il faut trancher entre des options qui sont toutes problématiques il n'y a pas bon et j'avais donné dans la tribune un exemple un exemple que j'avais tiré de René Char pendant la seconde guerre mondiale il était chef de maquis ou poète poète chef de maquis ça n'arrive pas tous les jours et un jour il se trouve sur les hauteurs d'un village avec ses résistants ses maquisards ils sont bien armés les allemands sont en train d'entrer dans le village pour arrêter un de leurs compagnons et de là où ils sont dit-il les allemands ne savent pas que nous sommes là nous pouvons tous les tuer et il dit tous les regards de mes mes maquisards m'implorent de donner l'ordre de tirer pour abattre les allemands s'ils font ça c'est la morale elle les sauve ils tuent les allemands les salauds les envahisseurs ils sauvent leurs copains c'est moralement rien à dire impeccable mais il dit oui mais si je donne l'ordre d'abattre les allemands les allemands reviendront certes on sauvera notre copain et ils massacreront le village après il dit qu'est-ce qu'un village etc et et il donne l'ordre ou pas non non il ne donne pas l'ordre parce que sinon ils auraient massacré le village mais ça le c'est un déchirement et il dit voilà il dit qu'est-ce qu'un village j'espère que notre compagnon oui voilà il y aura une saura pour répondre à cette question mais il ne tire pas mais aujourd'hui vous voyez on ne peut plus quand on en est à se dire simplement à se contenter de se dire quand un 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 missile russe est abattu par un un missile anti-aérien ukrainien enfin ukrainien et qui tombe sur un immeuble même si parfois il est avéré que c'est ça qui s'est passé on ne va pas tirer sur les immeuble mais que il tombe aujourd'hui oui mais ça ne fait rien de toute façon c'est la faute des russes ils ne faisaient pas la guerre ils n'étaient pas là ça n'arriverait pas c'est comme si dans l'histoire de René Charles disait ben si le village est massacré de toute façon c'est la faute c'est la faute des allemands c'est pas la mienne moi ma conscience elle est elle est apaisée c'est moi je sauve mon copain je tue ceux qui sont là après ils massacrent le village c'est eux les allemands c'est oui mais enfin c'est c'est se retirer toute part de responsabilité dans ce qui se passe alors l'exemple c'est sans doute un mauvais exemple sur les missiles russes mais c'est cette idée que de toute façon bon puisqu'il y a un coupable quoi que je fasse de toute façon j'ai ma conscience pour moi et la morale en politique c'est pas la bonne conscience c'est le cas de conscience et ça si on ne veut pas avoir de cas de conscience si on ne veut pas peser sans arrêt les 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 inconvénients de chaque solution les inconvénients encore une fois c'est une dimension tragique puisqu'il s'agit chaque fois de souffrance humaine de 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 gens qui vont mourir ou qui pourraient ou qui pourraient mourir on ne peut pas s'en sortir c'est c'est voilà c'est c'est on en est là pour l'instant et ça moi je pensais plus on a avant même d'aborder le problème diplomatique c'est à dire celui de savoir ce qu'on sait ce qu'on sait pas oui bien sûr on a un problème intellectuel et moral intellectuel c'est se projeter dans l'avenir et moral c'est c'est la prise de conscience que nous sommes en face d'un dilemme tragique et que par conséquent nous ne pouvons pas nous débarrasser de 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 ce dilemme en disant de toute façon je suis le je suis le ça ne résoudra rien je n'ai pas de question il n'y a pas de question à se poser si il y en a il y en a parce que il y a des dans tous les cas de figure il y a des conséquences et des conséquences qui touchent à la fois les 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 des virus des vies ukrainiennes et qui et l'avenir de l'humanité là on est ça c'est la condition nécessaire pour que le reste devienne possible or je ne le vois pour l'instant pas dans tous les responsables politiques occidentaux encore une fois je comprends les ukrainiens mais mais je le devoir des responsables occidentaux ça n'est pas de raisonner comme les ukrainiens mais comme des gens qui ont qui ont une conscience qui se trouvent confrontés un problème qui qui dépasse qui dépasse la 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 vision de de l'ukrainien qui est envahi enfin je veux dire c'est on ne peut pas se contenter de dire c'est eux qui décident comme si nous n'avions aucune aucune part de responsabilité dans ce qui va advenir comme si nous pouvions nous nous débarrasser du problème en nous disant ce que je fais c'est le bien donc j'ai bonne conscience non si on ne passe pas par le cas de conscience par le déchirement de la conscience qui se dit mais c'est vrai c'est 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 insupportable que la Russie est envahie d'Ukraine c'est elle est coupable très bien et donc il n'y a pas de questions à se poser là c'est il n'y a pas d'issue il n'y a pas d'issue enfin il y en aura une mais elle risque d'être la loi des armes désastreuse que ça soit parce que la guerre dure pendant 20 ans ou que ça soit parce que parce qu'une catastrophe se produise d'un côté ou de l'autre enfin je voilà c'est on oublie toujours ça on veut toujours avoir la solution des problèmes avant même de s'être de s'être poser le problème et de savoir s'il y en a un et de quelle nature il est le problème il est toujours d'abord avant toute chose toujours de nature intellectuelle et morale c'est toujours la politique elle est là pour essayer de faire en sorte que les gens vivent à peu près ensemble ou coexistent sans s'entretuer tout le temps première mission enfin voilà c'est pas être pacifiste moi je pense que le pacifisme c'est dangereux parce que je présuppose que les hommes sont bons ils ne le sont pas et le bellicisme c'est dangereux parce que je suppose que le belliciste regarde la guerre comme une forme de régénération donc elle est souhaitable mais non elle n'est ni impossible ni souhaitable là aussi elle nous met toujours en face d'un dilemme tragique ça sera le mot de la fin Henri Guénaud merci beaucoup pour cette interview absolument passionnante et je vous dis à vous abonnez de Merta à très bientôt pour un nouveau grand entretien à la semaine prochaine plus précisément merci beaucoup merci beaucoup